Vous n'avez peut-être pas entendu encore parler du Blast Art. Ce serait d'autant plus compréhensible qu'il s'agit d'une forme d'art plastique qui semble pratiquée par une seule personne au monde. Il s'agit d'une française qui, à coup d'explosifs, sculpte toutes sortes d'œuvres qui ont vraiment séduit Laurent Delsol. Chantal Côté est une femme détonnante. Dans ses mains, pas de pinceau ou de burin, mais de l'acier et de l'explosif. Dans sa tête, deux qualités a priori contradictoires. L'insouciance de l'artiste et la rigueur de l'artificier. Son étincelle, elle l'a eue en 79, grâce à une bouteille de butane éclatée. Le contraste dureté-fragilité l'a séduit, mais aussi le rapport de l'homme à la matière. Je cherchais un dialogue, d'établir un dialogue. C'est ça qui est important, c'est le dialogue. Et là, dans la réponse que fait la matière, elle me répond bien, comme quelqu'un peut être agressif avec vous et vous répond de vous envoyer promener. Et là, la matière me répond. Je lui fais une proposition et elle me répond à cette proposition. Elle va réagir plus ou moins violemment, plus ou moins bien. Chantal Côté manie tous les explosifs civils. Mais quand elle utilise le matériel militaire du centre de Bourges, comme cette mine anti-char, deux artificiers manipulent les engins pour la mise à feu. Ça y est, une nouvelle oeuvre vient de naître. Ah ben là, il y a du morceau. De la même manière, cet artiste utilise des tirs de roquettes, d'obus et autres explosifs, qui chacun à leur manière déchiquette ses plaques d'inox. Ça va être à moi de dégager un petit peu les feuillets, de manière à la mettre en valeur. L'artificier devient alors sculpteur. Elle scie, soude, meule, polie et démontre que le résultat n'est pas uniquement le fait du hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada